Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne Xavki, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces bleus, à faire plein de réactions. Aujourd'hui je vous propose la 25ème vidéo dédiée à Jenkins, on va repartir sur des vidéos un petit peu plus soft dans les prochaines vidéos sur Jenkins, on a bientôt fini tout ce qu'on a à peu près à voir avec Jenkins pour l'instant. Aujourd'hui on va s'intéresser aux listes déroulantes dynamiques, donc on avait vu dans les premières vidéos les paramètres Jenkins qui permettent de créer des variables qu'on va alimenter via une IHM, via un formulaire et on peut créer des listes déroulantes bien sûr dynamiques. Donc ça c'est extrêmement intéressant puisqu'on va pouvoir aller taper avec ces listes déroulantes les alimenter à partir d'API externes à Jenkins qui vont permettre de renseigner ces listes. Alors nous on va partir d'un exemple assez simple et qui est un use case possible qui est l'utilisation d'une registrie Docker, donc du coup on va s'alimenter auprès de l'API de la registrie en question donc moi la registrie elle est sur GitLab, donc si on va sur GitLab dans le projet présentation Jenkins et que je vais dans registrie ici, j'ai des images, donc je vais zoomer un petit peu, voilà, toc toc ici j'ai une image qu'on a déjà utilisée dans les précédentes vidéos, l'image Wordtest, donc c'est un fichier Word, une application qui fait quasiment un hello world, avec plusieurs versions, donc plusieurs tags qu'on a créé au fur et à mesure. Donc on a Wordtest, Lettest, Compile1, Compile2, donc nous ce qu'on veut c'est avoir une liste déroulante qui va nous permettre de choisir parmi ces versions laquelle on va vouloir utiliser. Donc première chose, comment on utilise l'API GitLab, donc ça c'est assez simple, l'API GitLab, donc vous tapez API, alors on peut le faire, API GitLab Registry, puisqu'on est sur la registrie Docker, et ici, si on va ici, on va retrouver, donc on peut l'alimenter, on peut sortir des listes, donc on peut sortir les deux éléments qui sont intéressants, c'est les listes d'images et les listes de tags. Nous aujourd'hui on travaille que sur la liste de tags, on verra plus tard un petit peu pour aller un petit peu plus loin dans un autre exemple. Donc comment on utilise ça ? Tout simplement on va faire un curl, comme ceci, donc là si on veut sortir la liste d'images, on va appliquer un curl qui ici contient l'ID du projet, vous voyez ici. L'ID du projet où on le retrouve par exemple dans GitLab, on se rend sur le projet ici, tout simplement, et on le retrouve ici, project ID. Donc nous, si on lance ça, ça nous ressort un JSON, alors qu'il n'est pas forcément hyper lisible, ce qu'on peut faire c'est utiliser GQ, qui est un petit binaire qui permet de sortir le format JSON plus lisible. Vous voyez que là on n'a qu'une image, l'image elle s'appelle Wordtest, elle est située à cet endroit-là, et là le détail complet, la location de l'image, c'est celle-ci. Alors nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas l'image, c'est le tag. Donc le tag, même principe, on va faire un curl auprès de l'API pour récupérer la liste des tags. Donc qu'est-ce qu'on comprend l'API dans notre cas de figure ? Donc si on regarde ici, l'utilisation de l'API, détail, pour les tags, voilà comment ça fonctionne. Pour les tags, ici, il faut indiquer l'ID du repository, et, non, là c'est pour le détail, pardon, la liste des tags, voilà. C'est l'ID du repository, en fait, suivi de slash tag, ok ? Euh, quoi, l'ID du projet, et l'ID repository qui est en fait l'ID de l'image, ok ? Donc moi, l'ID de l'image, on l'a récupéré auparavant, puisqu'en fait l'ID de l'image, il est ici, 540409. Donc j'ai été complété, donc, slash, donc, projects, slash, l'ID du projet, slash registry, slash repository, l'ID de l'image, 540409, suivi de tags. Donc si je fais ça, hop, alors je vais mettre un GQO, qu'est-ce que j'ai ? J'ai ma liste des tags, ici, donc compile 1, compile 2, compile latest, wartest 1. Donc là, on a déjà notre liste, donc ça, c'est cool. Donc c'est sur ça qu'on va travailler. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait sur Jenkins, pour pouvoir utiliser ça ? On va ajouter un plugin, hop, donc le plugin en question, il s'appelle Active Choice Parameter. Donc moi, je l'ai déjà installé, mais vous pouvez le faire, vous mettez, vous, dans la, disponible, vous tapez Active Choice, alors c'est peut-être plugin, parce qu'il y en a beaucoup, ouais, c'est Active Choice Plugin, et du coup, j'ai installé celui-ci, donc voilà. Derrière, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc une fois qu'on l'a installé, ça fonctionne bien, on va créer un nouveau job. Donc ce job, on va le nommer, run image by list, hop, par exemple. On va indiquer qu'on utilise un pipeline, moi je n'utilise pas de Jenkins file pour l'instant. On va cliquer sur, donc c'est ça qui nous intéresse, ce build a des paramètres. Et là, on va choisir Active Choice Parameter, ok. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir cocher ici, vous voyez, donc on va fournir un nom ici, on va dire, alors qu'est-ce que j'ai mis dans mon exemple ici ? Par exemple, je l'ai intitulé tag image, hop, voilà. Donc on va l'intituler tag underscore image, ok. Et on va dire qu'on utilise du script groovy. Donc là, c'est cool, ça va nous permettre de faire des choses plus élaborées. Donc ce script groovy, pardon, donc là on a bien ajouté, mince, ajouté le plugin. Et on va utiliser ce script groovy qu'on va regarder ensemble, hop, on va le copier comme ceci. On le colle, alors j'espère qu'on va bien le voir en entier, ouais, c'est bon. Donc, dans ce script groovy, qu'est-ce qu'on fait ? On va tout d'abord importer une librairie groovy qui s'appelle json slurper, qui va permettre, qui va nous permettre, c'est pas terrible ça pour voir, ouais, si c'est bon, ça va le faire. Voilà, qui va nous permettre de parcourir un json plus facilement. Ensuite, json slurper, ce qu'on va faire, c'est on va créer, on va instancier un nouveau json slurper. Donc on va l'appeler par exemple avec une variable json slurper. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une variable dans laquelle on va dire égal, entre double côte, le curl qu'on a passé précédemment, qui permet de lister les tags, et dessus, pour que dans cette variable, elle soit alimentée à partir du contenu du curl et pas à partir de simplement le text curl, on va dire, tu m'exécutes cet élément-là, donc .execute, avec la fonction execute, et au format texte. et au format texte, donc .texte à la fin. Donc là, on obtient un json, contrairement à ce qu'on met, c'est du format texte, ça va nous permettre de pouvoir l'utiliser par la suite surtout. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On va dire tout simplement, tu me crées une autre variable, result, dans laquelle tu utilises json slurper, donc l'instance qu'on a créée plus haut, et tu lui passes un format texte de nfile, donc la variable qu'on a créée plus tôt avec notre curl. Donc on lui passe celle-ci, ce qui va nous permettre de pouvoir manipuler l'objet result et pouvoir obtenir l'élément qu'on souhaite. Nous, l'élément qu'on souhaite, c'est result.name, qu'on va retourner. Pourquoi .name ? Puisqu'en fait, si on va ici, l'élément de notre json, ce qu'on souhaite récupérer, c'est le name. Si on aurait voulu le pass, on mettait pass, tout simplement. Donc là, on va sauvegarder cet élément-là. L'autre chose importante avant qu'on regarde le résultat, vous, vous allez avoir probablement le même souci qu'on a systématiquement. En fait, il y a un contrôle de sécurité qui est réalisé par Jenkins pour ne pas pouvoir lancer n'importe quel script, quel élément dans notre Groovy. Donc en fait, il faut vous rendre dans Administrate Jenkins, j'étais un peu vite, Administrate Jenkins, et vous rendre dans In Process, Script Approval. Donc du coup, vous vous rendez ici, vous allez avoir des scripts à approuver, moi ils sont déjà approuvés, et ça va permettre d'alimenter, en gros, d'autoriser des scripts à pouvoir agir, aller à l'extérieur, faire des choses. Donc là, maintenant, on va pouvoir runner notre build. Et là, vous voyez qu'on a notre liste déroulante qui s'est mise à jour. Donc ça, c'est cool. Donc maintenant, on va repartir sur ce qu'on a déjà fait précédemment. On va aller tout simplement, nous, pour l'exemple, on va aller lancer un pipeline, tout simplement, un node, qui définit une image, donc qui est la Word test. Par contre, le tag de l'image, nous, on va le définir ici. Donc on va redéfinir à partir de la variable image, une variable run, en fait, qui va être l'image et son tag concaténés avec un deux points entre les deux. Et la $tag, ici, en fait, sera alimentée par notre liste déroulante. On va aussi, à l'occasion, comme on va lancer un conteneur, donc on va faire un docker.image, on va lancer notre image, ici, $image, ici, qui est la concaténation des deux, with run, et entre parenthèses, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi définir, donc exposer notre port 80, et définir dans le nom de l'image, wordtest, et on va rappeler la version avec le $tag underscore image. OK, donc on va faire ça, on va se rendre en bas, on va coller notre courvie, alors on pourrait le faire avec un fichier Jenkins file, bien sûr, et on va sauvegarder. Donc on a déjà lancé ce genre de commande, en fait, c'est qu'on run un conteneur, et dessus, on fait un docker ps, on attend 10 secondes, et on fait un curl dessus pour voir si on a bien une réponse qui convient. Donc on lance tout simplement notre build, on va dire qu'on va le lancer avec wordtest 1, par exemple, je lance le build, donc là, on n'a pas de dépôt guide nécessaire, on a juste besoin d'une registrie docker, qu'on a interrogé par API, tout simplement. Là, on va aller se rendre dedans, on verra dans les vidéos suivantes comment aller un petit peu plus loin, donc faire une liste déroulante qui dépend d'une autre liste déroulante, donc là, vous voyez qu'on va pouvoir sélectionner une image et sélectionner dessus le tag, on va aussi interagir avec une autre API qui est l'API consul, par exemple, et ça va donner quelque chose d'encore plus intéressant. Donc là, on a lancé notre élément, vous voyez qu'on a bien pris ici le nom du conteneur, c'est Wordtest1, on a bien rené l'image avec Wordtest1, donc on n'a pas l'intégralité de la ligne, mais ce n'est pas grave, et du coup, derrière notre curl, il répond bien, on a notre application qui fonctionne. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, je trouve ça assez intéressant, donc il y a beaucoup de petits outils comme ça qu'on peut intégrer à Jenkins, ce qui compte, ce n'est pas l'outil en lui-même, c'est le concept, c'est-à-dire qu'on peut créer des listes déroulantes qui vont aller interroger des API, comment on le fait, et après, ce qu'on met dedans, je ne dirais pas peu importe, mais ce qu'il faut, c'est être capable de le faire et savoir qu'on peut le faire surtout. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt sur Xavki. Merci.